... Effet inattendu de l'affaire Spanguero, le regard d'intérêt des Français pour la viande de cheval. La France ne compte pas moins de 9 races de chevaux de trait, chevaux qui sont destinés à 80% à la filière viande. Une viande plus sûre, les chevaux sont élevés en plein air et tracés depuis leur naissance. On développe ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire qu'on engraisse nos chevaux, on les fait abattre, on les conditionne en caissette et on essaie de vendre directement du producteur au consommateur. Je peux vous assurer qu'il y a un sacré débouché parce qu'enfin le consommateur nous dit qu'on sait où aller chercher cette fameuse viande du cheval. Grâce à ces circuits courts, on est en train de créer une autre filière, certes qui n'écoulera pas la totalité de nos chevaux, soyons clairs, mais qui va permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Alors que les révélations de tromperie sur la qualité de la viande se multiplient chez les grandes marques de l'agroalimentaire, côté gouvernement, on se félicite de la gestion de la crise. On ne va pas s'arrêter à ceux qui ont triché, on va au contraire s'appuyer sur ceux qui ont envie de gagner. Spanguero, de son côté, vient de demander au tribunal de commerce de Carcassonne d'ouvrir une procédure de sauvegarde. L'entreprise agroalimentaire de Castelnaudary espère ainsi maintenir ses 330 emplois et continuer son activité économique. Sous-titrage Société Radio-Canada